Bonjour les frérots, bonne nouvelle je pense pour cette vidéo, en tout cas on va pouvoir rêver Voilà on va pouvoir rêver parce que ça reste à l'état de rumeur bien évidemment Source 2, donc nouveau moteur, graphique, pas graphique, je vais vous expliquer dans cette vidéo C'est quoi Source 2, qu'est-ce que ça peut apporter, est-ce qu'il faut un nouveau Counter-Strike, est-ce qu'il n'en faut pas un nouveau Voilà je vais répondre absolument à toutes ces questions parce que j'en reçois des centaines de questions comme ça pendant mes lives sur Twitch Donc merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me suivent sur Twitch, on est à 600, on a passé des 600 subs Donc merci à tous les frérots qui m'offrent leur Prime et qui viennent aussi, même les non-Prime qui sont assisus comme ça Donc merci infiniment, dans la description les frérots, jusqu'au 18 ou 19 décembre, donc il reste encore quelques jours à peine Il y a des super promotions sur l'écran Zoey, sur le casque G Pro X, le casque HyperX Cloud 2 également Voilà, et des souris, je vous mets ça dans la description, c'est top, essayez d'en profiter Je trouve que c'est des super bonnes affaires et c'est des choix que j'ai fait moi personnellement sur des bons produits Je ne vous ai pas mis juste des promotions que je trouve bonnes parce qu'il y a eu des baisses de prix Mais surtout parce que c'est des bons produits qui vont vous durer dans le temps Désormais passons au sujet principal de la vidéo Et surtout en fait il y a quelques jours il y a eu une petite mise à jour que personne n'a vu passer Même moi pour le coup je n'y avais pas fait trop attention Et là ça m'interpelle parce qu'en fait on est passé sur une nouvelle API graphique qui s'appelle Vulcan Donc s'il y a des développeurs, s'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu N'hésitez pas vraiment à compléter les informations que j'ai parce que je ne vais aller qu'en surface C'est des sujets que je ne maîtrise absolument pas Donc je vais essayer vraiment de donner mes informations avec ma perspective des choses Donc API Vulcan, nouveau API graphique, nouvelle API graphique Qui va permettre un petit peu au PC de mieux gérer les performances, processeurs, un meilleur équilibre entre processeurs, cartes graphiques et tout Donc là maintenant à settings équivalents, à réglages équivalents, high, low, élevé, résolution etc. On a tous des meilleures performances Depuis quelques jours normalement vous devriez avoir senti de meilleures performances Et donc là il y a la question qui revient Est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau CSGO ? Est-ce que Source 2 etc. Parce qu'il y a des rumeurs avec le super personnage sur Twitter, GameFollower Que je vous invite à aller follow Qui est un crackito Qui news, qui couvre toutes les news Toutes les mises à jour qu'il y a sur CSGO Depuis pas mal d'années Avec la racine du jeu, les fichiers de la racine du jeu qui sont modifiés Et notamment avec, là il nous sort Qu'il y a un portage sur les fichiers Source 2 de Dota 2 Avec énormément de lignes de code Avec CSGO, Counter-Strike Global Offensive implanté dedans etc. Et donc potentiellement il y a des grosses rumeurs là qui ressurgissent Sur le fait qu'on pourrait avoir Source 2 Mais c'est quoi Source 2 les gars ? C'est le moteur qui va justement définir le moteur graphique du jeu Qui va développer le jeu Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il nous faut un nouveau Counter-Strike ? Il y a quelques années je l'avais dit déjà Donc un développeur de Valve S'était exprimé sur le sujet Et il n'y aurait pas de nouveau Counter-Strike Parce que en fait Ce serait un risque économique beaucoup trop élevé pour Valve Ça splitterait l'économie en deux sur les deux jeux Donc imaginez qu'à l'heure actuelle Ce qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup Ce qui rapporte beaucoup d'argent à Valve C'est les skins C'est l'argent qui va générer des skins Et on parle de centaines de millions d'euros par an Et donc si l'écosystème aujourd'hui Il est aussi stable qu'une Dragon Lore par exemple Coute des milliers d'euros et tout C'est parce qu'il y a énormément de demandes Et très peu d'offres Et si on casse le jeu en deux Si on coupe le jeu en deux On va couper peut-être la fanbase en deux Mais dans tous les cas Les 100% de la communauté appartiennent à Valve Et donc sur les deux jeux Ils sont bunkables Il y a des gens qui vont acheter du CSGO Et il y a des gens qui achèteraient du CSGO 2 Du CSGO Zombie Du CSGO Modern Warfare Appelez-le comme vous voulez Mais dans tous les cas sur le nouveau CSGO Vous allez me dire Mais c'est pas grave Ils vont pas perdre d'argent Mais si en fait Parce que si t'as un intérêt sur CSGO pour les skins Parce que leur valeur est très grande Et que ça va créer de l'envie Peut-être pas sur le nouveau jeu Et peut-être que ça va détruire l'écosystème sur CSGO Parce que les gens vont splitter sur l'autre jeu Ils vont vouloir les skins sur l'autre jeu Et plus ceux sur CSGO Et donc forcément Prix des skins Prix des caisses qui vont baisser Prix donc l'intérêt d'ouverture de caisses D'acheter des skins De trade sur le market Avec leurs commissions Qui s'en mettent plein les poches Et ce genre de choses Donc le risque est beaucoup trop grand De ce côté-là Pour avoir un nouveau Counter-Strike Mais en fait On a déjà un nouveau Counter-Strike C'est comme pour League of Legends Si on regarde des images de Counter-Strike Depuis 2012 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Le player model Le chara design Le sound design Les textures de map Les maps architecturement parlant Ont toutes été modifiées Tout ce que je viens de citer A été modifié Et forcément ça change Par contre si on avait un nouveau moteur graphique Et bien on pourrait avoir des prouesses Beaucoup plus développées Et le jeu serait plus souple Les développeurs seraient beaucoup plus souples Et pourraient avoir beaucoup plus de possibilités Notamment au niveau des animations de skins Qui changeraient absolument tout le jeu Aujourd'hui on demande un nouveau CSGO Mais en fait CSGO est quasi parfait On base ce jeu sur tactical FPS Sur l'architecture de map Les mécaniques de map Qui sont absolument Genre copiées Dans tout le monde Du FPS Copiées sur du Call of Sur du Battlefield Sur du Rainbow Six Sur du Valorant Je parle vraiment Sur du Overwatch Etc Sur le fait que ce soit 5v5 Avec des maps Justement un middle Un BPB Un BPA Enfin vous avez compris Un petit peu sur l'architecture Sur la mécanique de la carte Comment est-ce que ça se déroule Et donc pour le coup C'est là dessus qu'on base le gameplay Sur CSGO C'est la simplicité Mais la pureté du jeu Avec les décals Le gunplay Le spray pattern Le tapping Le recovery recoil Pour justement reset Le tapping A un certain timing Et ce genre de choses C'est ce qui fait la pureté de ce jeu Et en fait Il suffirait que Valve Fasse ne serait-ce qu'une mise à jour Qui change totalement le gunplay Et le jeu ne serait plus le même Il suffit que Valve Fasse une mise à jour Et qu'il change totalement L'animation des modèles Qui se déplace beaucoup plus vite Imaginez que les modèles Vous voyez C'est des bots un peu Ils se déplacent un petit peu Voilà De droite à gauche Sans trop bouger Imaginez que d'un coup Ça devienne des chewing-gums Un petit peu Plus réalistes on va dire Donc imaginez qu'ils fassent du smurf La danse du ventre J'en sais rien Mais voyez un peu Les mouvements un petit peu comme ça Qui sont peut-être Assimilés à des jeux Comme je sais pas moi Red Dead Redemption Très réalistes Et ce genre de choses Et bien pour le coup L'animation au niveau du gunplay Ce serait plus du tout Exceptionnel en termes tactiques Ce serait très difficile à hit Ce genre de personnes En termes d'aim Et ce genre de trucs Donc il faut comprendre Qu'en fait Il est fort probable Qu'il n'y ait jamais De nouveaux Counter-Strike Mais surtout Que ce Counter-Strike évolue Et il a besoin D'un nouveau moteur Principal Pour justement Avoir plus de souplesse Pour les développeurs Et proposer Des maps Avec des architectures Et des textures De maps Beaucoup plus modernes Beaucoup plus jolies Et ce genre de choses Des charadesign Donc les players modèles Etc Encore une fois Beaucoup plus développés Et également Les animations Des personnages Ça c'est très important Et qui moderniserait De fous Counter-Strike Mais ne serait-ce Que si vous avez Un recul Et un regard Sur les années précédentes Avec les gameplays De 2012 De 2013 De 2014 Regardez comment Le gameplay était Là pendant la vidéo On vous plaît Un petit peu Des vieilles Des vieilles Des vieilles actions Et bien vous regardez bien Que le jeu A colossalement avancé C'est modernisé A fond Et qu'il avait Il a un gros coup de vieux Si on regarde Le CSGO de 2012 Il a un gros gros coup de vieux Donc regardez Ce qu'arrive à faire Valve Ne serait-ce qu'avec Son moteur Très vieillissant CS Source Donc oui Ça serait formidable De passer sur CS Source 2 Mais pour le coup Et bien c'est dangereux Parce que Il y aurait une portabilité De ce que j'ai compris Quand il y a quelques années Un développeur en avait parlé Il y a une portabilité à faire De tout l'écosystème Des skins Des caisses Etc Tout l'archivage Bibliothèque Etc Et ce qui coûte très très cher Et aussi Tout le workshop Parce que CSGO C'est un jeu Qui est open source Qui est donc à la disposition D'absolument Toute personne Tout être humain Qui est capable de coder De développer Des maps Des modes de jeu Avec le mode de jeu surf Le mode de jeu KZ Le mode de jeu Bop Le mode de jeu Bile Gile Le mode de jeu Enfin j'en sais pas Il doit y en avoir encore des tonnes Mais imaginez toute la richesse Dont dispose Counter Strike Qui depuis des années A été poussée par la communauté Avec les maps du workshop Mais également tout l'écosystème de skins Et donc pour le coup Ce serait Ce serait tout ça Qui partirait en poussière Il faudrait faire une portabilité D'absolument tout ça Pour que d'un coup En fait On ait une grosse mise à jour De 10 gigas D'un nouveau Counter Strike Mais en fait Ce serait Counter Strike Global Offensive Avec un nouveau moteur graphique Et ce genre de choses Mais on n'aurait plus accès Au workshop Avec ces maps Avec ces modes Et petit à petit Il faudrait mettre des années En fait Pour tout récupérer Et ce serait très 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 fragile Au niveau écosystème Au niveau écosystème Parce que si les mecs Ils ont plus leur map Ils ont plus leur mode de jeu Et donc ils vont perdre De l'intérêt pour les skins Si d'un coup Ils ont plus la caisse de skins De 2000 je sais pas combien Avec le skin Le sticker Qui les avait un peu émus A ce moment là Pour tel match Pour tel historique Et de major et tout Et bien vous vous rendez compte Du drame Donc oui Je pense qu'il n'y aura pas De Counter Strike Global Offensive 2 Mais Enfin non Je veux dire Il n'y aura pas ça Mais oui Je pense qu'il va y avoir D'énormément De mises à jour Qui va justement Modifier le gameplay Comme c'est le cas Depuis des années Sauf qu'on s'en rend pas compte Parce qu'on est dedans Mais si on regarde En arrière On voit clairement Qu'il y a eu un gros 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 coup de vieux Et pour le coup Voilà c'est mon avis Et donc non Il n'y aura pas De nouveau CSGO Est-ce qu'il y aura Une portabilité source 2 C'est très peu probable Bah dû au fait Que je vous ai énuméré Toutes ces informations Mais on peut rêver On peut espérer En tout cas là Normalement Vous devriez avoir Plus de FPS Et ça c'est super Merci d'avoir suivi la vidéo Les gars C'est très spécial comme vidéo C'est podcast On parle juste du sujet comme ça Je sais pas si vous en voulez plus Si vous en voulez pas plus Si vous avez des thèmes Que vous voulez que j'aborde En répondant à ces questions Parce que je trouve que c'est Super enrichissant Et très intéressant Pour toute la communauté CSGO Qui est pas forcément Avisée un petit peu Sur ces trucs là Et j'attends un maximum De vos commentaires Pour justement Compléter ce que je dis Et corriger Les énormes erreurs Les énormes conneries Que je peux raconter Avec le très peu d'informations Que j'ai Et surtout Le peu d'expertise Que j'ai Dans le mode Un petit peu Du développement des jeux Du codage Et tout J'ai une iconique Codale Donc merci beaucoup Pour votre gentillesse Et bienveillance A très bientôt les amis Abonnez-vous C'est important